Bonjour Patrice. Bonjour Éric. Vous êtes docteur en sciences et bienvenue dans cette émission. Les téléspectateurs de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur vous connaissent parce que vous avez déjà écumé pas mal d'émissions du matin et vous revenez et on est ravis une fois par mois à partir d'aujourd'hui dans cette émission pour évoquer notamment aujourd'hui quelque chose qui est vraiment votre dada, le génome humain. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La génétique pour les nuls. C'est un bouquin qui explique de façon très simple ce qu'est la génétique. C'est pas simple du tout ? Non, Laurence, c'est pas ça ? C'est des passages impossibles. C'est vrai ? C'est très compliqué ? Il faudra que je me plonge dedans, je vous dirais. Mais on va expliquer tout ça. Il va nous expliquer ça de façon très claire. C'est en tout cas le but qu'on vous a fixé. On va commencer par parler du génome humain, les modifications de notre ADN, parce que maintenant c'est possible. Et le cas concret de deux jumelles chinoises qui défraient la chronique. Alors tout commence, Patrice, par une découverte révolutionnaire. Vous m'avez dit que c'est une sorte de boîte à outils pour notre ADN. Ça s'appelle CRISPR-Cas9. C'est quoi d'abord ce nom de code ? C'est un peu compliqué ce nom et les gens ont du mal à s'habituer avec ça. CRISPR-Cas9, c'est une découverte qui a été faite en 2012, notamment par une chercheuse française dont on espère qu'elle va avoir le prix Nobel. C'est un mécanisme de défense des bactéries contre les virus qui les attaquent. Et donc c'est pour ça que ça porte un nom un peu barbare, CRISPR-Cas9. Les gens ont du mal à se rappeler ce nom. On ne va pas dire ce que c'est. C'est un acronyme anglais. C'est trop compliqué. Pour faire simple, vous avez dit, on va partir du principe que CRISPR-Cas9, c'est le traitement de texte de l'ADN. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette boîte à outils ? En fait, l'ADN, c'est une suite de lettres A, T, G ou C qui représentent des millions et des millions, plusieurs milliards même dans nos cellules, de lettres. Et donc jusqu'à présent, on ne savait que lire les lettres de notre ADN. Et grâce à CRISPR-Cas9, on peut écrire, on peut couper, coller, comme un traitement de texte qui fait copier-coller en fait. On délaite une petite région, on la supprime, on la remplace par une autre, on réécrit du texte. Et donc grâce à cet outil qui ne date même pas d'il y a 10 ans, en fait, c'est il y a 7 ans qu'on a découvert ça. Grâce à cet outil formidable, les chercheurs espèrent guérir des maladies génétiques, modifier des gènes pour essayer d'en comprendre le fonctionnement, ça c'est de la recherche. Et malheureusement, certains chercheurs essayent d'améliorer l'être humain en lui apportant de nouvelles fonctions qui n'existent pas encore ou bien de faire des modifications complètement farfelues. Et ça, ce n'est pas… Et on va voir que ça ne plaît pas forcément à tout le monde quand on commence à toucher effectivement à de vrais êtres humains. C'est ce qui se passe en novembre 2018 avec un Chinois, un peu savant fou, qui se dit « Tiens, je vais modifier génétiquement de vrais enfants, des jumelles » qui s'appellent Lulu et Nana. – Lulu et Nana sont deux jumelles dont ce chercheur chinois a modifié l'ADN pour les rendre, alors non pas pour guérir une maladie, mais parce que leur mère était porteuse du virus du sida, était séropositive, et donc il a voulu rendre ces jumelles moins sensibles au virus du sida pour que la grossesse puisse se dérouler sans que le virus se transmette à ses enfants. – Donc il a pris le traitement de texte et puis il est allé chercher dans les gènes de ses petites filles ce qui pourrait les rendre plus sensibles à ce sida. – Exactement, et on connaît particulièrement un gène qui est un récepteur d'entrée pour le virus du sida dans les cellules et il a remplacé la copie normale de ce gène par une copie modifiée. – Et alors, en modifiant cette partie-là, est-ce qu'on ne détériore pas d'autres parties ? – Mais on ne peut pas le savoir, c'est là tout le problème justement. C'est-à-dire que ces jumelles sont nées et beaucoup de questions se posent car on ne sait pas si toutes les cellules de leur corps ont été modifiées, on ne sait pas si la modification ne s'est pas introduite à d'autres endroits, dans d'autres gènes, ce qui pourrait avoir des effets qu'on ne maîtrise absolument pas. et on ne sait pas quels sont les autres rôles surtout de ce gène à part d'avoir une influence sur l'entrée du virus du sida dans les cellules. C'est-à-dire qu'il est question que la protéine codée par ce gène permette de modifier l'intelligence, on n'en sait rien, il n'y a aucune recherche sur le sujet. Il est question que ces jumelles du coup soient plus sensibles à la grippe et à d'autres infections. Alors on les a rendues résistantes au sida qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je veux dire, et on les a rendues peut-être plus sensibles à la grippe. Qui peut être une maladie mortelle. Qui peut être une maladie mortelle, bien sûr, et qui est beaucoup plus fréquente que le virus du sida. Et en plus, il est question qu'elles aient une espérance de vie réduite parce qu'elles seraient plus sensibles aux infections. Et tout ça, on n'en sait rien. Et j'allais dire, le dernier effet qui se coule, c'est que si elles se reproduisent, elles vont reproduire une chaîne ADN qui n'existe pas dans le genre humain aujourd'hui, c'est ça ? Eh oui, le problème d'avoir modifié ces jumelles quand elles étaient à l'état d'embryon très précoce et puis de les avoir réimplantées dans leur mère d'adoption, eh bien c'est qu'elles ont une grande partie de leurs cellules qui sont modifiées, non seulement les cellules qui vont leur permettre de se reproduire elles-mêmes à leur tour quand elles seront adultes. Et donc, a priori, mais on n'en sait rien encore, il faudra attendre qu'elles puissent se reproduire pour le savoir, a priori, cette modification va se transmettre dans leur descendance. Et donc, à partir de maintenant, elles seraient inscrites dans le patrimoine génétique de l'humanité de génération en génération. Voilà, donc on a fait des transmutations humaines. C'est un peu l'apprenti sorcier quand même. Oui, alors du coup, les réactions, j'imagine en Chine, parce que, enfin, je n'imagine pas, je sais qu'en Chine, ça a été très radical pour ce Chinois. Les autorités chinoises n'ont pas du tout apprécié. Et quelles ont été ensuite les réactions à l'international ? Alors, tout le monde s'est ému, bien sûr, de cette modification non contrôlée qui a été faite de manière un peu précipitée et apparemment par une équipe très locale et indépendamment des autorités chinoises. L'université dans laquelle travaillait ce chercheur a déclaré qu'elle n'était pas au courant de ses travaux. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, la communauté internationale s'est émue. En France, le Comité consultatif national d'éthique a proposé un moratoire immédiat et s'est indigné du fait que ça soit fait un peu sans contrôle. Axel Kahn, le professeur de génétique qui est membre de ce comité, s'est prononcé contre ces modifications. Et finalement, tout ça, ça a abouti à fin août dernier à ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, met en place enfin un registre international dans lequel tous les chercheurs qui sont censés faire des modifications du génome humain doivent obligatoirement s'inscrire. C'est le début du contrôle de ces manipulations. D'accord. Donc, vous nous rassurez, une manipulation génétique comme ça en France, c'est impossible aujourd'hui ? On est tranquille ou pas ? Alors, en France, on est relativement tranquille grâce aux lois de bioéthique qui nous protègent. avec un cadre très strict. Il est écrit à la fois dans le Code civil et dans le Code de la santé publique pour le moment qu'on n'a pas le droit de modifier le génome soit des embryons, soit de l'être humain adulte. Et c'est en tout cas jusqu'aux prochaines révisions des lois de bioéthique. C'est comme ça pour le moment. Ça vous rassure ? Très rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Quand est-ce qu'on peut penser une guérison des maladies génétiques surtout, c'est ça ? Alors, c'est très utile. Absolument, c'est très utile pour le traitement de certaines maladies génétiques. Et le mois prochain, je vous parlerai de ce qui se fait justement à Marseille et dans la région sur le traitement de certaines maladies génétiques grâce notamment à cet outil. Cet outil dont on parlait tout à l'heure, Casper Cas9. Casper Cas9, pas Casper le fantôme. Et pas Chris Prols non plus, même si on n'est pas loin du petit déjeuner. Merci beaucoup et on reparlera de cette boîte à outils qui peut être une boîte à outils vertueuse ou sur des gènes sains qui ne sont pas malades peut être parfois dangereuse. Donc on va en reparler la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain avec vous. Merci beaucoup Patrice Bourgeois. Tiens,